Bon matin! J'étais en train de me préparer, fait que je me suis dit qu'on pouvait chasser pendant ce temps-là. Fait qu'aujourd'hui, c'est le retour à l'école, fait que le début de la session. Je fais un bac par cumul en administration et puis, je suis à ma dernière année. Si je continue comme je l'étais censée, en fait, dans les derniers jours, je me suis posé la question à savoir est-ce qu'après ma session d'été, je n'allais pas peut-être me trouver tout de suite un emploi et faire, en fait, ma dernière session qui aurait été censée être à temps plein, à temps partiel. Je vais voir aussi, ça dépend toujours de ce qu'on trouve et ça dépend de plein des affaires. Mais je suis en train de penser à ça et je suis en train de me dire que ça pourrait avoir du sens. En fait, techniquement, je n'en ai pas vraiment besoin pour faire quoi que ce soit parce que, comme je te disais, on a une compagnie de photos, vidéos et puis mon copain a une compagnie de vêtements aussi. Fait que, on a de quoi s'occuper dans une journée. Mais c'est ça, c'est plus une sécurité qu'autre chose. Fait que c'est pour ça que je voulais le terminer. Alors, je suis à l'ECAM, je fais un bac par cumul. J'ai fait deux certificats jusqu'à date. Fait que j'ai fait administration de service, j'ai fait marketing également. Et puis là, je commence mon dernier qui est juste en administration. Vu que j'ai fait quand même pas mal tous mes cours de base, je suis relativement limitée dans ce que je peux faire comme cours. Fait que cette session-ci, j'ai appelé justement à l'école à savoir s'ils pouvaient me racheter des cours qui n'étaient pas dans mon programme. Fait que c'est pour ça que j'ai un cours de ressources humaines. Et puis, mais en part ça, c'est tous les derniers cours obligatoires qui me restaient à faire. Ce que j'aime faire avec mes cours, c'est soit les prendre toutes dans la même journée ou bien condenser les deux journées que j'ai des cours collés pour que je puisse avoir d'autres journées collées si jamais on a à être à l'extérieur pour le travail ou quoi que ce soit. J'ai le mercredi matin, mercredi après-midi, jeudi matin, jeudi après-midi. Alors, ce matin, j'ai comme cours micro-économie. Si vous avez vu mon dernier vlog, c'est dans ce cours-là que notre prof est vraiment intense déjà. Fait que j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Et puis, cet après-midi, j'ai mon cours de ressources humaines. Fait que santé, sécurité au travail, je crois. Fait que ça va être bien intéressant. Puis ce que j'ai fait cette session-ci, c'est que j'ai essayé de prendre des cours hybrides. C'est-à-dire des cours que t'as pas beaucoup de séances en classe, t'as plus de séances en ligne. Fait que mon cours de micro-économie, d'habitude, ce matin, il serait une semaine sur deux. Et puis mon cours de demain matin, qui est droit, il va être, je pense, un cours par mois. Quelque chose comme ça. Fait que toutes les autres séances, on les fait en ligne. Fait que c'est cool parce que tu peux vraiment l'adapter à ton horaire et faire ça comme tu veux. Fait que souvent, j'essaie de choisir des cours qui offrent ça, juste pour pouvoir, comme je dis, le faire à la maison à la place d'avoir à te déplacer en classe. J'étais en train de terminer de me préparer. Là, je fais vraiment pas la grosse affaire, juste mon petit maquillage de tous les jours quand j'ai envie d'être un petit peu plus arrangée. Fait que je vais terminer ça. Je pense pas faire grand-chose avec mes cheveux comme d'habitude. Je vais peut-être juste aplatir genre les deux petites couettes en avant parce qu'ils flippent pas mal. Mais mes apports, ça, ça va être pas mal tout. Je viens de terminer de me préparer. Au moment donné, j'ai vraiment l'air intense à la caméra, on dirait, là. Mais c'est vraiment pas super, je te promets. Fait que j'ai décidé de mettre cette laine-là. À l'école, là, j'y vais toujours le plus confortable possible. Fait que j'ai acheté cette laine-là au Village des Valeurs. Puis je la trouve tellement belle, je l'aime full. Je sais pas si c'est une quelle marque, mais en tout cas, vraiment, vraiment très jolie. Elle pique un petit peu, par contre. Fait que je sais pas si je vais juste m'habituer ou si ça va juste vraiment me taper ses nerfs. Mais je vais voir. De toute façon, pour vrai, je pense que je suis prête à l'endurer. Je l'aime trop. Puis j'ai mis ça avec mes leggings en faux cuir surprise du Urban Planet. Fait que pas mal tout mon stock est prêt. Je l'avais préparé hier soir. Dans mon sac d'école, j'ai amené dans le fond mon agenda, mon étui à crayon. Les diapos que j'ai besoin pour le cours de ce matin. Un petit cahier de notes des feuilles lignées. Puis les deux livres que je vais vendre aujourd'hui. Puis dans ma petite pochette, dans le fond, j'ai mon portefeuille, de la gomme, une paire d'écouteurs, des advil parce que j'ai souvent mal à la tête. Il va me rester mon ordi à paqueter. Mon lunch que, dans le fond, j'avais tout mis dans un petit coin. Fait que j'ai juste à le mettre dans le sac. Et puis, c'est pas mal ça. Une deuxième paire de bottes. Fait que, dans le fond, il neige quand même pas mal. Il a tombé genre 10 cm cette nuit. Puis, ce que je voulais faire, c'était amener mes bottes pour sortir de la maison. Après ça, je me perds sous terrain. Fait que je vais juste mettre des bottes pas de neige pour toute la journée. Je vais m'amener une paire de bottes supplémentaires. Puis, je vais changer dans mon auto. Fait que, comme ça, je ne les mouillerai pas. Et puis, ça va ressembler pas mal à ça. Je ne sais pas si je suis down, que ça commence aujourd'hui ou pas. Je dirais que je ne suis vraiment pas dedans. Puis, ça me décourage que le prof ait l'air aussi intense. J'essaie de ne pas me faire trop d'idées tout de suite parce qu'on ne l'a pas encore rencontré. Mais, bon. Dans le fond, le prof nous a envoyé un courriel hier pour nous dire qu'il fallait avoir compris et lu toute la matière pour le cours de ce matin. D'habitude, la première semaine, c'est vraiment juste comme chill, vraiment relax. Le prof se présente, tout le monde se présente. Puis, il explique ce qui va se passer pendant la session. Puis, ce genre de choses-là. Fait que c'est rare que les cours durent vraiment 3 ans au complet. Puis, c'est dur, 3 heures au complet. On commence la matière, mais, tu sais, juste tranquillement pas vite. Genre, l'introduction, pas trop pire. Puis, là, lui avait l'air de dire qu'on allait faire des calculs, puis, tu sais, des questions, des trucs de même vie. Je commence. Fait que, on dirait, ouais, on dirait que je ne suis pas tant motivée ce matin pour ça. Là, je... Tu sais, j'aurais vraiment préféré mieux travailler. Mais bon. C'est la vie. Et c'est ma dernière année. Fait que, un dernier petit go à donner. Comme ça, ça va être fini. Je sais que je suis vraiment, vraiment chanceuse de pouvoir avoir accès à tout ça. Puis, tu sais, je ne me plains pas, là. Je ne me plains vraiment pas. C'est juste qu'un petit lac de motivation, comme on dirait. Oh my God! J'ai failli avoir un accident. Je venais juste à partir de la maison. Ça faisait genre une minute, là. Puis, j'arrive à un stop. Puis, tu sais, je roulais pas trop vite. Là, c'est des petites rues de quartier. Fait que, on roule tranquillement. Puis là, j'essaie de freiner. Puis, ça freine pas. Puis, mon char, il commence à partir sur le côté. Comme pour faire un 180 degrés. Puis, il y a des autos qui s'en viennent de l'autre sens. Puis, il y a un auto devant moi. Fait que, là, c'est comme, c'est soit que tu frappes l'auto en avant de moi. Soit que l'autre, tu me frappes. C'est inévitable. Finalement, mon auto s'est stabilisée. Les gens ont ralenti. J'ai pu retourner puis repartir. Puis là, j'étais genre désemparée. Est-ce qu'on dirait juste que c'est de la neige épaisse? Mais en réalité, il y a une couche de glace en-dessus de ça. Fait que, c'est vraiment traître. Ouh! Oh, on vient. Je continue ma route vers l'école. Je devrais être là dans même pas 10 minutes. Si tout va bien avec le trafic, je vais espérer qu'il y ait de la place dans le stationnement souterrain. parce que ça ne me tente pas de marcher dehors à cette température-là. C'est le bordel. Là, on a une banque de questions. Est-ce qu'il est dans l'eau d'électure avant qu'ils en vêtent? Mon premier cours vient juste de terminer. Ça a super bien été pour vrai. Je vais vous en reparler un petit peu plus en tôt, mais agréablement surprise. Puis je suis avec une fille avec qui je travaille aussi. Fait que c'est vraiment cool. Au moins, on se connaît. Fait que ça fait déjà quelqu'un avec qui travailler. Là, si jamais on a de la difficulté. Et puis là, je m'apprêtais à aller dîner. Dans le fond, j'ai un petit 45 minutes avant mon prochain cours qui commence à 2 heures. Et puis c'est mon cours de ressources humaines, santé et sécurité. Fait que on va aller voir ça ressemble à quoi. Puis c'est ça, je vais essayer de me trouver un petit spot tranquille. Je vais peut-être écouter des vidéos pendant ce temps-là. Manger mon petit pâté mexicain que j'ai apporté avec un V8. Puis je ne sais plus trop quoi d'autre. Mais j'ai très faim. Fait que ça va être super bon. Puis je vais peut-être aller me chercher un café juste avant mon deuxième cours parce qu'un petit regain d'énergie, ça n'a jamais fait de tort en personne. Je viens officiellement de terminer ma première journée de la session. Fait que ça a super bien été. Je trouve ça rough d'un cours back-à-back. Fait que je suis vraiment contente que j'aille mes cours hybrides puis que je vais juste avoir dans le fond mon cours du matin une fois de temps en temps, comme je t'expliquais ce matin. Fait que c'est bien le fun. Mes profs que j'ai, ils sont vraiment, vraiment roughs. Dans deux, les cours, c'est des gaffes. Je vais vous en reparler un petit peu plus rendu à la maison parce qu'il faut que je quitte. On a terminé à 4h30 à la place de 5h. Puis il nous a dit que ça allait être toujours comme ça. Fait qu'on ne dira pas non à ça. Là, je m'apprêtais à aller rejoindre en tour au Costco parce que ça fait une couple de jours qu'on veut aller. Je suis tellement gossante. J'arrête pas de casser les oreilles à tout le monde avec le Costco. Mais c'est ça. Fait que je veux qu'on se dirige là-bas. En fait, on va se rejoindre là-bas. On va acheter ce qu'on a à acheter. Puis après ça, on va revenir à la maison parce que ça se peut qu'on aille un souper ce soir. Je suis certaine la confirmation, mais le père Anto, il est en ville. Et puis, vu que c'était la fête à son frère au début de la semaine, il voulait qu'on soupe avec tout le monde, les quatre ensemble. Fait que je sais pas si on va aller à l'appart pour ça ou si on va aller dans un petit resto pas trop loin de la maison. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'ils vont décider. Je vais appeler Anto, justement. Puis il faut que j'appelle un client en route pour là-bas. Fait que je vais optimiser mon temps tant qu'il y a eu. Fait qu'Anto, il va absolument regarder pour une poêle parce qu'il trouve que les nôtres sont pas bonnes. On peut faire un set de même, de trois poêles. On est fait la recherche de savon à linge. Ici, monsieur. On a pris des papiers mouchoirs et du lait. Là, on regarde pour la litière. Ça va être l'autre d'après. On a pris une couple de petites choses au Costco, comme vous avez vu. Premièrement, on s'est pris les Cheerios au miel et au miel. Au miel et au noix. On a pris du pain comme ça. Juste parce que ça ne tentait pas d'aller à l'épiceraire en chercher. Mais je pense qu'on va juste en garder un sorti puis en congeler deux. J'aurais aimé s'en donner un à mon père ou à ma belle-mère, mais on ne les verra pas. Fait que... On va les congeler en attendant. On a pris les petites tartinades de noisettes Kirkland. J'adore, j'adore le Nutella. Je voulais vraiment essayer cette alternative-là puisque c'est sans huile de palme. Fait que j'ai vraiment hâte de goûter à ça. On s'est pris évidemment du savon à linge parce que c'était notre raison principale. On a pris des poitrines de poulet, deux pintes de lait, des Kleenex. Puis aussi la alternative pour le chat qui est juste là-bas que vous avez vu tout à l'heure. Finalement, on est venu souper à la maison parce que, bien, on avait tous envie d'être un petit peu plus relax, pas aller au resto. Fait qu'on a fait, comme vous avez vu, des pâtes avec saucisses, une canne de tomates et puis des épinards quand même dedans. Mais en fait, tout en tout, il y a fait, j'ai absolument rien fait. Puis on s'est fait avec ça un bris fondant avec la gelée de piment dessus. C'est tellement bon. C'était super cool de les voir aussi. Et puis, c'est ça, après ça, on écoutait A Minute to Win It. Fait que c'était bien drôle. C'est super. C'est comme des petites challenges. C'est quoi, sur Netflix? Ouais, fait qu'on écoutait ça une fois de temps en temps. Fait qu'on écoutait ça. Puis, ce matin, après mon histoire d'accident, j'étais arrivée à l'école. Il y a eu une panne de métro, une panne de métro genre générale. Fait qu'il n'y avait plus aucun métro qui rentrait et qui sortait de l'université de Sherbrooke de Longueuil pour aller à Montréal. Fait que j'étais arrivée à mon cours, genre pile. Finalement, il y avait tellement de monde qui était en retard. On était genre 70 sur 200, là. Il y a tellement de monde qui était en retard que le prof a décalé le cours de comme 20 minutes. Fait qu'on a terminé, je pense, 5 minutes en retard. Fait que c'est ce qui est vraiment pas si pire. Puis, ça, je disais, mes profs sont vraiment cool. Je suis super contente. Mes deux profs, c'est des gars. Puis, ça va être, tu sais, c'est deux gars funny, là, qui se prennent pas trop au sérieux. Puis, c'est vraiment le fun. J'ai hâte, là, j'ai hâte de voir comment la session va aller. Puis, je connais du monde dans mes deux cours. Fait que ça, c'est toujours un plus. Au moins, tu sais que tu peux te référer sur ces personnes-là si jamais il y a quelque chose que tu comprends pas ou whatever. Fait que ça va être pas mal cool. Là, j'ai encore deux autres cours demain. Un, le matin, qui est un cours de droit. Puis, celui de l'après-midi, c'est un cours... Je me suis... Puis, c'est quoi? Les stratégies de gestion. Puis, j'étais avec deux personnes que je connais dans ce cours-là. Fait que on va pouvoir faire nos travaux d'équipe ensemble. Ça aussi, c'est vraiment pas pire. Fait que là, il est rendu 8h moins quart. Je suis complètement brûlée. Je suis vraiment vidée. Je me demandais si j'allais pas prendre un bain ou si je m'assoyais pas devant la TV pour faire du montage en même temps. Mais j'ai vraiment juste rien envie de faire. Fait que je pense que je vais juste prendre ça vraiment, vraiment relax. Démaquiller, me mettre en pyjama. On va prendre ça slow pour les deux prochains soirs. J'aimerais ça me coucher avant 10h ce soir. Comme ça, je pourrais être en forme d'un matin puis me lever... T'sais, me lever et avoir de l'énergie pour vrai. J'étais quasiment en train d'oublier de terminer le vlog. Fait que je suis quand même pas super. Moi, qui voulait me coucher tôt, il est rendu 10h12. Fait que je suis toute démaquillée. Il m'a reçu ma petite crème à appliquer. Puis, je vais être prête à aller me coucher. Finalement, ce soir, c'est ça. J'ai fait un petit peu de montage. Je me suis découvert une nouvelle passion pour les vidéos de crime. Fait que, t'sais, les résolutions de crime. Puis, il y a les affaires qu'on n'entend pas tant parler parce que c'est partout dans le monde. Mais, il y a une chaîne YouTube que j'ai commencé à suivre. Ça s'appelle True Crime Daily. Puis, dans le fond, c'est plein d'histoires. C'est un petit peu trash, des fois. Il y avait un monsieur qui avait... Bon, en tout cas, c'est un petit peu trash. Si vous aimez ces affaires-là, vous allez aimer ça. Mais, ça fait genre une semaine que j'arrête pas d'en écouter avant de me coucher. Fait que ce qui n'est pas nécessairement la meilleure idée. Mais, il y avait genre l'histoire de Chris Watts. Pour ceux qui connaissent ce genre de choses-là, qui disaient qu'il allait tuer sa femme et ses enfants. Puis, tu vois vraiment l'arrestation en live parce que le policier a sur son badge un genre de caméra. Fait que c'est vraiment intéressant. Ça, c'est une autre chaîne YouTube, par contre. Mais, le gars qui avait cette vidéo-ci sur sa chaîne, il faisait de la narration par-dessus puis il expliquait le langage corporel du gars qui allait se faire arrêter, qui se regardait sur la TV en train de couvrir son crime. Fait que, en tout cas, je trouve ça bien, bien intéressant. Je voulais être criminologue quand j'étais jeune. Fait que ce genre de choses-là, je trouve ça bien, bien intéressant. Tellement une belle façon de conclure un vlog. Puis, je me suis rendue compte en faisant le montage que j'étais vraiment pas claire du haut fait que ce matin, je stressais vraiment beaucoup à cause que notre prof nous a envoyé un courriel hier pour dire qu'il voulait que nos lectures, toutes nos enfants soient faites. En fait, c'est qu'on a des séances vidéo à écouter en ligne. Puis, c'est ça qu'il fallait avoir regardé pour aujourd'hui. Fait que, évidemment, qu'il voulait qu'on connaisse un petit peu la matière, tu sais, de base pour que lui puisse arriver puis racheter des choses par-dessus ça. Fait que ça fait du sens. Je me suis n'avait pas rien. Je me suis laissée emporter. Qu'est-ce que vous voulez, ça arrive? Fait que, je pense que là-dessus, bien, je vais terminer le vlog. Je vais vraiment essayer d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501